Gros orage sur Raymondville, regarde bien ce qu'il va se passer. Est-ce que tu as vu à quelle vitesse ça coulait ? Non mais dans la Seine, ce n'est pas la peine, elle déborde, mais elle déborde. Les plus malheureux, c'est en particulier les jambes Duclair. Si la Seine est haute et que l'Ostrobert est à un niveau haut, pour ceux qui sont en bordure de Seine, ce n'est pas horrible. J'habite où ? Il y a un cas. Tu n'as pas connu les inondations ? Non, je n'ai pas connu les inondations. Tu n'as pas connu ? Tu as quel âge ? T'as quand même bien connu ce qui s'est passé il y a quelques mois. Bonjour, bonjour. Ensuite, on a des problématiques... On a même eu des problèmes sur les routes. J'en ai pêché rien du tout C'est méchant J'en ai pêché que toi J'en ai pêché que toi Celui qui a des Ameçons pour moi Il pleut, il mouille C'est la fête à la grenouille J'ai sorti mon maillot de bain On m'a dit que c'était pas bien Moi j'aime la montée des eaux On peut partir en bouteau Bravo ! C'est une belle chanson Il fait pas mal Nos petites entreprises On a l'église qui est construite en hauteur On a une zone d'expansion On va voir après ce que c'est Et puis ici du coup on a des cultures Je sais pas si ça marche si je fais ça Normalement oui Voilà Donc voilà Donc il pleut, il pleut sur l'ensemble du territoire Donc voilà pour l'instant le barret joue plutôt bien son rôle Là il est pas totalement étanche Étanche Donc là on voit que ça monte Il commence à monter Il commence à monter Il commence à monter Donc là on est amont Si on avait eu des maisons ici On aurait été Voilà Et bien souvent c'est construit Et là ça y est en fait l'eau commence à arriver dans le village Donc l'eau a contourné la digue Donc nos entreprises font les pieds dans l'eau Tu es mieux la prochaine fois tu vas sortir Et là ça commence un peu à passer au-dessus de la digue Donc nos cultures qui étaient représentées par des petits carrés sont entièrement sous l'eau également Et voilà Donc ce qu'il faut retenir là du coup c'est que Oh non c'est dur mais aussi c'est protégé Ah oui C'est protégé Donc nous on pré... Oui c'est protégé Oui parce qu'ils sont en hauteur en fait Donc nous on préconise de mettre les services de secours Donc par exemple les pontiers plutôt en hauteur C'est à dire en cas de crise ils sont à l'abri quand même Donc ce qu'il faut retenir c'est que là on avait quand même des aménagements de protection Donc on avait un barrage, on avait une digue Et pourtant le village a quand même fini par être inondé Donc ça va retarder Mais ça va pas éviter complètement le risque inondation On a vu aussi que ça passait sur les côtés Donc typiquement si quelqu'un nous dit Moi je vais mettre à l'abri, je vais construire un mur Et bah en fait c'est chez les voisins que ça va aller Donc le risque il est juste reporté Il est pas effacé Et en cas de décru du coup Désolé par l'avance normalement ça fait un bruit un peu bizarre Et il n'a rien qui Non C'est bon c'est déjà fait Tout chiant Mais voilà Tout c'est pas chiant Elle est débauchée Donc il faut regarder Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Donc là déjà on commence à avoir le niveau d'eau dans la zone d'expansion Qui commence à diminuer Ça fait un bruit un petit peu bizarre c'est vrai Donc la crue ça peut durer plusieurs jours Après chez nous c'est assez rapide On a des pics Voilà On monte vite mais voilà Des crues aussi Et pourquoi on ne construit pas un canal parallèle Qui serait plus efficace qu'une zone d'expansion ? Parce qu'en fait on sait qu'après même en entretien Ça demande énormément d'entretien Et en fait c'est pas efficace à long terme Donc là on voit bien en fait la zone d'expansion elle est quasiment sèche Alors qu'au contraire Ce qui permettait à l'eau de ne pas rentrer dans la ville Va aussi empêcher l'eau de ressortir de la ville Donc ce qui était un moyen de prévention va devenir aussi un frein retour à la normale Et c'est pareil là on voit qu'on a un peu plus Ouais Voilà ce qu'il faut retenir On va passer sur l'autre maquette Vas-en je peux y aller Super merci Là du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il tombe une part déjà ? Ouais Et c'est bien qu'il va dans le sol Donc là on est vraiment sur un matériau où l'eau elle va directement ruisseller Donc le béton c'est tout ce qui est ville, parking, les routes, les autoroutes Donc là il y a vraiment aucune enchétration On va regarder ce qui se passe sur l'herbe Mais c'est la même quantité hein Donc on va verser la même quantité C'est important Je vais mettre Hop Super merci Ouais après on va faire là Alors là qu'est-ce qu'il se passe ? Pour la même quantité d'eau Voilà En fait là pour le coup l'eau c'est totalement infiltré Donc là on est plutôt sur de la prairie Herbes de jardin Parc Hop Et là c'est la dernière Allez Attends Hop Vas-y J'ai l'impression de toi Voilà T'as pas que pince Super Merci Et là du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Là c'est entre les deux Entre les deux ? Ça ruisselle beaucoup Ouais ça ruisselle beaucoup Ouais ça ruisselle beaucoup Ouais ça ruisselle beaucoup Ouais alors c'est parce qu'on a déjà fait une animation avant qu'il y a de l'eau en dessous mais ça ne s'infiltre pas en fait Là ça ruisselle Donc en fait ça c'est caractéristique du monde du coup de nos sols sur nos territoires En fait quand il va pleuvoir ça va créer une croûte de battance Donc c'est vraiment une croûte imperméable Et l'eau va ruisseller complètement Elle va pas du tout s'infiltrer dans les sols Donc nous le territoire sur lequel on agit, le bassin versant de l'ostroberte, il est caractérisé par une forte urbanisation du fond de la vallée et par des grandes cultures sur le plateau Donc selon vous ça va plutôt aggraver, plutôt diminuer le risque ? Aggraver oui Effectivement Et donc vous conseillez aux agriculteurs de faire des prairies ici et des cultures ailleurs ? Alors on essaye de maintenir les prairies sur le territoire, c'est très compliqué, une période un peu compliquée, on a pas mal de prairies qui disparaissent Mais oui on préconise en tout cas du couvert permanent Après on travaille aussi avec les exploitants sur les pratiques, les intercultures pour essayer de toujours avoir un couvert sur le sol Est-ce que selon vous c'est possible de vivre avec les respirations ? Est-ce que c'est possible d'habiter en zone inondable ? Je vois madame, vous êtes pas couvertus ? Bah non mais en zone inondable c'est quand même dangereux C'est dangereux ouais En fait nous ici on est en zone inondable Ah ouais ? Donc là le parc, la maison, on est en zone inondable Donc je vous propose juste, donc c'est une vidéo amateur Vous avez observé mais on ne savait pas Où on est au niveau de Saint-Pierre ? C'était le matin On a tout le monde monté leur voiture sur notre place Donc là on a la zone inondable qui est complètement inondée Sur le devant de la maison il y avait de l'eau du coup jusqu'à la terrasse Donc l'eau n'est pas rentrée dans les locaux à notre connaissance Et du coup de ce côté là il y avait 1m80 d'eau à peu près Donc en fait on voit sur les images Ce niveau là en fait il y avait un salon de jardin Et qui était complètement recouvert d'eau Donc on voit que du tout Donc la route aussi est complètement inondée Et pourtant on travaille ici hein La maison elle n'a pas été déconstruite pour autant Enfin il y avait beaucoup de bassins et tout comme ça Depuis oui Alors là environ qui va être en isolant Mais qui va aussi permettre d'éviter que le mur bondonne Quand l'eau va repartir comme partout On a tous nos systèmes électriques Donc nos prises par exemple qui sont en hauteur On a une zone refuge à l'étage On a calfeutré tous les points où l'eau pouvait rentrer Et tous nos... Bonjour excusez-moi Bonjour On a presque fini l'animation Toutes nos encadreurs de portes pardon sont métalliques pour éviter les gonflements Et sur la gestion du parc par rapport à quand on l'a acheté Et on a pas ré-imperméabilisé Donc on a pas recréé de surface imperméable sur l'ensemble du parc Pour le petit parcours pédagogique qui est un peu plus foncé Et pour le parking On est sur des choses qui sont pas imperméables pour laisser drainer l'eau Par exemple il y a des cailloux sur le parking Mais il y a aussi un géotextile en-dessous Je ne sais pas si vous avez vu Et on a une gestion d'eau pluviale Donc avec une noue Qui est l'espèce de petit bassin Qui est juste à côté Où l'eau Parmi celles Est orientée jusqu'à cette petite noue Et puis après qui va dans la zone Qui est une zone de stockage d'infiltration Juste derrière Est-ce que vous avez le sang ? Oui Oui, oui On est en zone mondiale Oui, oui Mais comme je crois C'est quand même possible de réduire le risque Et vous Et vous D'accord Pour vous Je ne savais pas Vous devriez encore pas Oui Mais d'accord Il vient de sa Il vient de sa Il vient de sa Il vient d'être comme un sac toi Il vient d'être doucement Il vient d'être doucement C'est moi, j'ai jeté des trop doux, ça n'arrive pas le dos, je ne sais pas ce que je fais tout à l'heure. Ça tient bien sinon ça ne va pas coller sur leurs vêtements. Ou sur le président plutôt. Non, c'est pas bien. J'ai regardé. C'est un peu torché, c'est un peu trop tôt. On va voir tout ça. Salut, bye. C'est bon. Tu vas faire là. Tu vas venir là et tu vas venir à côté. Allez, Michel. On est par ici, on est par ici. 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 Est-ce que je vais le lisser ? Il y a autant que ça. Il faut qu'il soit épais là. Comme ça. Non, non, il ne faut pas le lisser tout de suite. Tu places la boule et ensuite tu lisses. Non, là, ça ne va pas aller. Tu vois bien que ça tombe. Il faut boucher les trous. Il faut mettre des grosses boules. C'est pas grave. C'est là-bas. Grand-père ? Oui. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Merci.